L'exercice consiste en un vol en palier hors effet de sol, de nouveau en trois phases, maintien de la direction, maintien du cap, maintien de l'altitude et maintien de la vitesse. Pour rappel au besoin, nous voyons ici la vitesse, nous voyons l'altitude QNH, l'altitude sol et le compas pour le cap. Donc, nous allons décoller, maintenir la ligne droite en montant au-delà des 33 pieds, entre 35 et 55 pieds dans un premier temps, tout en maintenant la ligne droite. On monte, on est au-delà des 35 pieds et l'on maintient la ligne droite. On rectifie au besoin avec le cyclique. On va faire son virage vers la gauche. On va venir se représenter en 22 gazonnées. On reprend son altitude, voilà, dans les tolérances et on maintient la ligne droite. Alors, on voit qu'on est à 45, 46 pieds. Donc, on est hors effet de sol et l'on maintient la ligne droite, on maintient le cap. Donc, nous avons déjà fait les deux premières phases en une. La troisième phase, maintenant, on va adjoindre la vitesse. Donc, tout en maintenant la direction, tout en maintenant l'altitude, on va garder entre 45 et 65 nœuds. Donc, on peut déjà les prendre avant. Voilà. Pour ce faire, on se sert du cyclique et du collectif. Voilà. On est dans les clous, au niveau. Là, au niveau vitesse, on est bon aussi et l'on maintient. On gère l'altitude avec le collectif. On vire à gauche. On vire à gauche. On a pris un petit peu d'altitude, donc on corrige. Voilà. On est dans la ligne droite. On est en dessous des 65 pieds. Et on prend la vitesse. Voilà. On est au-delà des 45 nœuds. Au-delà des 33 pieds. Et nous maintenons la vitesse. On voit que j'ai pris un petit peu plus de vitesse. On revient au début de 0,4 dur. Et là, on va faire son petit stationnaire en début de piste. Et puis, une petite descente verticale, comme nous avons pu le voir dans les exercices précédents. Nous sommes dans l'axe de piste. Voilà. On ramène un petit peu le cyclique vers soi pour mettre l'appareil à l'horizontale. Arrêtez l'appareil. Voilà. Et là, on descend tout doucement en corrigeant avec le cyclique au besoin le palonnier. Et on va venir se positionner au centre du peigne. Voilà. Et là, on descend délicatement. Et on pose l'appareil. Voilà. Comme dit dans les précédentes vidéos, prenez votre temps. Vous pouvez aller plus loin que la piste également. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un point de référence au loin, la montagne. Un point bien précis de la montagne. Et vous exercer à maintenir convenablement les trois éléments. Je vous souhaite un excellent entraînement. Merci. 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 Merci.